Début de journée, somme toute assez classique pour Nicolas Bouissoux, plombier chauffagiste à Montaigu. Les températures négatives liées au froid glacial ne semblent pas pour le moment interférer sur son planning. Deux visites sont prévues ce matin, la première chez Monique Leroy pour révision d'une chenille à gaz. Simple routine pour le professionnel. C'est toute l'année, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'histoire de froid, c'est comme ça. Il y a une révision à faire tous les ans, c'est obligatoire, on ne peut pas y échapper. Nicolas Bouissoux en termine, vérifie que tout fonctionne normalement, c'est le cas, le contrôle sécurité est au vert. Seule une petite fuite a été trouvée, mais rien de plus. La révision est en fait, on s'aperçoit qu'il y a une pièce qui est un peu défectueuse, on va la changer, mais ça n'a rien à voir avec le froid. Ah d'accord, on peut penser que c'est le robinet flotteur qui est bon à changer. A Norvand d'échauffage, entreprise de dépannage, on reconnaît pourtant qu'avec l'arrivée du grand froid, le nombre d'appels a augmenté. D'une quarantaine habituellement par jour, il est passé à plus de 60. Alors ça va du petit au grand dépannage, ça peut être la chaudière qui ne démarre pas, donc c'est juste le circulateur bloqué ou une petite chose comme ça. Ou alors la grosse panne, la chaudière qui a percé et où il faut la remplacer très rapidement. On sait qu'on va avoir un peu plus d'appels, mais nous on ne redoute pas plus que ça parce qu'on sait ce que vaut le matériel et on arrivera toujours à dépanner pour ne pas laisser les gens sans chauffage. La priorité pour l'entreprise, privilégier le dépannage et répondre rapidement à la demande. Dès qu'on arrive à des températures proches de zéro ou en dessous, on est sur le pied de guerre et on sait que dès 8h moins le quart, il faut prendre le répondeur, écouter tous les appels, gérer le planning peut-être un petit peu différemment, annuler ou repousser des entretiens où les gens ne sont pas en panne pour aller remettre le chauffage dans les foyers qui n'en ont pas. Vraiment, c'est un souci jusqu'à demain d'avoir passé en manuel. Pour Nicolas Bouissoux, après un nouvel entretien de chaudière à Montaigu, direction Clisson pour cette fois un dépannage. Un problème à régler, le froid de cette nuit semble y être à l'origine.